Voilà, on avance dans la série, les clés de la réforme, cette clé de la réforme. On a fait déjà tout ce qu'on appelle les 5 solis. Vous les avez retenus. Je vais demander à qui d'aller au tableau. Voilà, vous avez retenu les solis ou pas, je vais les redonner. Il y en a 5. Sola scriptura. Je croyais que vous alliez le dire avec moi. Non, mais en fait, sola scriptura. On a fait après sola gracia, sola fide, solus Christus, soli deo gloria. Mais ça, c'était la semaine dernière, donc c'était le temps que ça a. Ok, ça c'est 5 choses qui disent qu'en fait, il y a des fondamentaux pour comprendre la Bible. Je les reprends en français parce que là, je vous trouve très orgueilleux de parler latin, les amis. L'écriture seule, la foi seule qui justifie. L'écriture seule, ça veut dire qu'il n'y a que la Bible dans laquelle on veut trouver l'autorité ultime de notre foi. Pas dans les institutions de l'église, pas dans les révélations d'un prophète, pas dans les miracles qui se font quelque part, pas dans notre propre sagesse humaine, pas dans nos propres émotions et nos propres sentiments et notre propre expérience, mais dans la Bible seule. La foi seule, la grâce seule, pardon, la grâce seule qui justifie. On n'est pas sauvé parce qu'on est bon, parce qu'en fait on n'est pas bon. Et donc on est sauvé juste parce que Dieu est bon, parce que lui il est vraiment bon et c'est sa grâce qui nous sauve. On est au bénéfice de ça, sa grâce. La foi seule, ça veut dire que la seule chose qu'on peut faire, c'est mettre notre foi, notre foi en Dieu. Et même ça, c'est un don de sa grâce, de pouvoir croire, ouvrir notre cœur. Par Christ seul, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule vérité, qu'une seule vie, c'est Christ, Jésus Christ qui est le seul chemin vers le Père. Et voilà, encore une fois, ce n'est pas notre sagesse, ce n'est pas notre générosité, c'est Jésus Christ, Jésus Christ seul. Et solide et gloria, c'est-à-dire à Dieu seul, la gloire, c'est le fondement de tout. C'est pour sa gloire que nous vivons, c'est même pour sa gloire que nous sommes sauvés, c'est pour sa gloire que nous sommes restaurés. Dieu guérit, oui, mais ce n'est pas le centre du message, il nous guérit pour que nous puissions le glorifier. Il nous sauve pour que nous puissions le glorifier. Il nous restaure pour que notre restauration même puisse être un sujet de louange et un sujet de glorification. Et aujourd'hui, on aborde deux bonus dans la série. Aujourd'hui, le sacerdoce universel. Le fait que le peuple tout entier, le peuple de Dieu tout entier est prêtre. Prêtre. Vous êtes prêtre. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes un peuple de prêtres. Et la semaine prochaine, on aura la dernière de notre série. C'est l'église réformée, toujours à réformer selon la parole de Dieu. Que l'église, c'est bien qu'elle se réforme une fois, mais en fait, elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps à réformer. Depuis l'Antiquité, elle se réforme sans cesse. Pendant le Moyen-Âge, elle s'est réformée. Pendant la Renaissance, elle s'est réformée. Elle s'est réformée au 19e. Elle se réformera au 20e, au 21e siècle. Toujours, parce que si tu arrêtes de te réformer, c'est que tu n'incarnes plus la parole. Toujours. L'église doit faire la réforme, mais selon la parole de Dieu. Sinon, elle se réforme par rapport à la mode. Le sacerdoce universel. Alors les amis, on va commencer par un verset de 1 Pierre 2 9 qu'on va lire ensemble. Je vous propose qu'on le lise ensemble. « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Voilà, là, il y a quelque chose qui est dit chez Pierre. J'aurais pu prendre plein de passages dans l'Épitre aux Hébreux, aussi reliser l'Épitre aux Hébreux. Si vous avez envie de mieux comprendre tout mon message, vous pouvez la relire chez vous, l'Épitre aux Hébreux. Pierre parle au peuple de Dieu, à l'Église, en leur disant « Vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple, un sacerdoce, tous ensemble. » Et en fait, il ne dit pas quelque chose de nouveau, parce qu'en fait, il dit quelque chose qui avait déjà été dit dans l'Ancien Testament. Mais il appelle le peuple à une responsabilité à cause du fait que Jésus-Christ, Jésus-Christ est entré dans le sanctuaire. Jésus-Christ a offert un sacrifice qui est définitif, extraordinaire. Et le sacrifice qu'il a offert, c'est lui-même. Il est le sacrificateur et il est le sacrifié. Et dès lors, il y a quelque chose qui est fait pour l'éternité, c'est que Jésus-Christ est le médiateur unique, unique. Et à partir de ce moment-là, dans le peuple de Dieu, il n'y a plus besoin d'envoyer des prêtres qui vont aller offrir des sacrifices, qui vont aller égorger des tourterelles et des agneaux au temple de Jérusalem. Il n'y a plus besoin d'envoyer des prêtres une espèce de caste sacerdotale mise à part. Il n'y a plus besoin d'avoir une séparation entre des gens qui vont, chaque jour de leur vie, être en dévotion pour que le paysan puisse être un paysan, pour que le pêcheur puisse aller pêcher son poisson et le prêtre fait ses sacrifices. C'est terminé. Parce que les rites, toute la loi liée au rituel est accomplie. C'est fini. Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire, qui vaut tous les sacrifices du monde, qui vaut tous les agneaux, tous les béliers, tous les boucs, toutes les tourterelles, tout ce que vous voulez, votre fleur de farine et votre huile d'olive. Tout ça en un seul sacrifice. Le sacrifice, le sacrifice plus cher que tout ça, c'est plus cher que le salon de l'agriculture en entier, c'est le Fils de Dieu, sa personne, son sang. Lui, il est sacrifié. Extraordinaire sacrifice qu'on ne pourra jamais dépasser. Et dès lors, on est un peuple qui n'a plus qu'à offrir, en fait, tous ensemble, la louange et l'amour d'un peuple. Il n'y a plus besoin d'un prêtre spécialisé. Nous sommes un peuple qui offre la louange. Tous ensemble. C'est une idée qui est hyper, hyper conséquente. Et je ne sais pas si on s'en rend vraiment compte de ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, c'est totalement contre-intuitif. Cette idée-là, elle est totalement contre-intuitif, inhumaine, en tout cas, l'homme après la chute. L'homme, tel qu'il a été créé, vivait en relation avec Dieu. Il avait une relation d'homme à Dieu. Mais après la chute, il y a quelque chose qui s'est passé. Et l'homme a été séparé de Dieu. Et il ne savait plus comment recaler avec Dieu. Et il y a quelque chose que les anthropologues, les historiens de la religion, ont repéré dans toutes les cultures du monde. C'est vraiment une constante anthropologique. Dans chaque culture, dans chaque culture du monde, il y a une caste qui sait. Il y a une caste qui est l'interface entre le ciel et la terre. Il y a une caste qui est là, qui est payée pour ça, pour être entre le ciel et la terre, l'interface avec Dieu. Parce que Dieu est très loin, parce que Dieu fait peur. Les hommes ont peur de s'adresser à Dieu. Ils ont un sorcier. Et je voudrais vous parler de la figure de ce sorcier. C'est vraiment quelque chose que vous retrouverez partout. Une caste sacerdotale. Un sorcier. Un marabout. Un homme de Dieu qui est plus proche de Dieu que les autres. Et qui fait quelque chose. Lui, il a la connexion. Lui, il a le Wi-Fi. Et on vient le voir. Ce sorcier, c'est une invariable anthropologique. Ça se trouve partout. Mais là, vous vous dites, mais le pasteur, il est libre là. Il nous fait un cours de sociologie au lieu de prêcher la parole de Dieu ou quoi ? En fait, c'est quelque chose. La Bible témoigne de ça. La Bible témoigne que quand Moïse est venu délivrer son peuple en Égypte, Moïse est arrivé avec la parole de Dieu. Mais que le Pharaon, il avait des magiciens. Pharaon, il avait des magiciens. Il avait des magiciens qui étaient là juste à sa cour. C'était les magiciens officiels du roi d'Égypte. C'était les magiciens qui étaient payés par le roi d'Égypte pour être l'interface entre la puissance et lui qui témoignait que Pharaon, il était de droit divin. Il avait ses propres magiciens. Et les magiciens du Pharaon se sont battus avec Moïse dans des combats de puissance. Évidemment, je vous laisse imaginer qui a gagné. C'est qui ? C'est notre Dieu à nous, wesh. Je voudrais prendre un autre passage qui témoigne dans la Bible de manière très très précise de cette relation que les hommes ont Il y a un passage dans Nombre 22 qui est décrit de manière très très précise. Et je vous invite à regarder ce passage pas en vous disant que vraiment, ces gens de l'ancien temps étaient quand même profondément naïfs, habités d'une culture et d'une vision du monde complètement archaïque et ancestrale et que les mecs étaient complètement dans le délire. Non, pensez que ces hommes qui vivaient il y a 3000 ans étaient tout aussi intelligents que nous. Que leur vision du monde n'était peut-être pas la même que la nôtre. Ils n'avaient peut-être pas encore envoyé des fusels dans l'espace. Mais que ces hommes-là et leur chef et leur chef de leur guerre et leur prince et leur roi étaient des gens qui savaient ce que c'était que mener une stratégie de bataille. Qui savaient ce que c'était que réfléchir, faire un plan, mettre des arguments en face les uns des autres, etc. Il se passe quelque chose. Moïse a réussi à sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Bah oui, il a battu les sorciers de Pharaon. Il est parti, il est dans le désert et puis il va bientôt arriver en terre promise. Et puis là, il y a tous les rois qui sont là où le peuple hébreu arrive qui commencent à avoir peur. Et il y a un roi qui s'appelle Balak et qui voit les hébreux arriver et qui se dit mais pas possible, moi je ne veux pas voir des hébreux. Quelle est sa première réaction ? Il compte un peu ses armées. Je vous ai dit, il n'est pas bête, c'est un stratège. Il n'est pas roi pour rien. On n'arrive jamais à ses places par hasard. Il compte ses armées, il voit qu'il n'est pas assez nombreux. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer des émissaires à son sorcier, son magicien, son super prophète. Et je voulais juste vous remettre dans le discours un petit peu. Je vous fais la narration de ce qu'il y a avant, de ce qu'il y a après, et tout ça, mais c'est pour vous remettre un petit peu dans le discours de la Bible. Donc Balak envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, qui vivait à Péthor, sur l'Euphrate, son pays d'origine, pour le faire venir en lui disant « Voici qu'un peuple est sorti d'Égypte. Il envahit toute la région et il s'est installé vis-à-vis de mon pays. Maintenant, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être parviendrai-je alors à le battre et à le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. » Les responsables de Moab et ceux de Madian partirent en emportant des présents pour payer le devin. Ils arrivèrent chez Balaam et lui transmirent le message de Balak. « Je vous passe la suite. » Ça, ce n'est pas passé comme vous voulez Balak parce qu'en fait, Balaam, il a fait « Ok, je vais consulter l'Éternel. » L'Éternel lui a dit « Même pas en rêve, tu vas maudire ce peuple. » « C'est mon peuple. » Et donc, Balaam s'est présenté devant Balak et lui a fait « Je ne peux pas maudire ce peuple. » « Dieu ne veut pas. » Balak lui a dit « Tu veux un peu plus d'argent ? » Enfin voilà, vous comprenez la négociation qui s'est... Il lui a dit « Vas-y, vas-y, je veux que tu réessayes. » Et puis Balaam, il a parlé et à chaque fois qu'il a parlé Balak voulait que Balaam maudisse Israël et à chaque fois, Balaam, il avait les lèvres qui étaient saisies par l'Éternel et il ne disait que du bien d'Israël. Bon, donc Balak a perdu son argent. C'est la life. Bon, on est content pour Balak. Alors, en tout cas, qu'est-ce que ça témoigne ? Ça témoigne que dans l'Ancien Testament, en fait dans la Bible, la Bible nous enseigne que l'homme veut se capter un sorcier. L'homme a besoin d'un devin. C'est comme ça que les rois font. Les rois s'achètent les services d'un devin, les services d'un sorcier, les services d'un grand prêtre. C'est comme ça pour toutes les nations qu'Israël va rencontrer. C'est comme ça partout. En fait, les princes font comme ça. Ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir et tout ça. Mais en fait, ce que la Bible nous témoigne, c'est que le peuple fait comme ça. Chaque peuple fait comme ça. C'est-à-dire que le prince, il a les moyens de s'acheter un devin un peu charismatique, un magicien qui a un peu de puissance. Mais bon, le peuple, il n'a pas ça forcément. Il a moins d'argent. Et du coup, il y a tout un clergé. Il y a tout un clergé et il y a tout un sacerdoce qui se met en place. Et le peuple, il a un petit temple. Le petit village, il a un petit temple dans lequel on fait des sacrifices qui coûtent moins cher. Et puis, dans chaque village, au moment de la moisson, on va faire un peu de sacrifices. Et puis, il y a quelques prêtres qui vont pouvoir manger à l'œil en faisant trois prières au dieu du blé, au dieu de la moisson, à la déesse de la fertilité et compagnie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le peuple a un petit prêtre. Le roi a un grand prêtre. C'est comme ça que ça se passe. La Bible nous décrit ça. La Bible nous décrit ça aussi avec un amicodonosor qui avait une armée d'astrologues, de sorciers, tout ça. En fait, chaque roi. Chaque roi. Là, vous vous dites, oui, mais c'est il y a très longtemps. Non, c'est il y a très longtemps. En fait, c'est pas il y a si longtemps que ça. Et surtout, ça a perduré. Malheureusement, ça a perduré même dans l'Église chrétienne. Dans l'Église chrétienne ? Ouais, dans l'Église chrétienne. Malgré le fait que Jésus-Christ était venu abolir tout ça. Jésus-Christ est venu et l'enseignement du Nouveau Testament, c'est de dire, maintenant, les amis, vous recevez le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Et vous êtes un peuple qui vivait en relation directe avec Dieu. Vous êtes un peuple. Et dans ce peuple, il y a différents ministères. D'accord. Il y a différents ministères. Il y a différentes responsabilités dans le peuple de Dieu. Mais vous avez reçu une relation directe avec Dieu par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas une multitude de sorciers. Il n'y a pas des multitudes de prophètes qui vont capter cette relation à Dieu. Non. Par Dieu. Et par le Saint-Esprit. Il n'y a pas un mec qui a reçu une triple onction du Saint-Esprit. Et toi, juste 10% pour l'instant. Je suis en chargement. Non. Le Saint-Esprit ou pas le Saint-Esprit. Pas une triple dose ou pas une demi-dose. Le Saint-Esprit. Une relation à Dieu. Une relation à Dieu à l'intérieur d'un peuple. Mais à l'intérieur d'un peuple où tout le monde est à égalité. Le prophète est la femme de ménage. Le chantre, le responsable de louange et puis celui qui fait les petits bricolages dans certains endroits du temple, etc. Tout le monde à égalité. Le pasteur, le trésorier de l'église, la grand-mère qui peut plus se déplacer et qui prie pour l'église, pour les enfants, pour les jeunes. Tout le monde à égalité. C'est ça. Ça, c'est le sacerdote universel. Mais c'est pas ce qu'a vécu l'église chrétienne. L'église chrétienne est revenue tellement peu de temps après la mort et la résurrection de Jésus-Christ à une église où ah bah tiens, tel empereur ah bah tiens, tel empereur il veut que tel évêque le bénisse. Tel empereur il veut que tel évêque parle pour lui. Tel empereur il veut que les prêtres répandent la bonne parole. La bonne parole de l'État. Et ça, en fait, c'est sans cesse. C'est tout le temps. Pourquoi ? Parce que l'église chrétienne malheureusement elle s'est instituée et son grand risque c'est de redevenir une religion comme toutes les autres religions. Comme toutes les autres religions animistes comme toutes les autres religions de ce monde. Parce que c'est quelque chose qui est niché dans le cœur. Les hommes aiment les sorciers. Ils aiment que quelqu'un soit là pour faire l'interface entre le ciel et la terre. des scandales dans l'église et il y en a des centaines de milliers. Des centaines de milliers. Et puis je voudrais en citer deux qui ont façonné les nouvelles religions en Europe. Je voudrais en citer un qui est connu dans le protestantisme et puis un qui est moins connu et pour cause. le premier c'est celui du scandale des indulgences. Au Moyen-Âge notre église chrétienne est devenue marchand du temple. Notre église chrétienne est en fait une armée de voleurs organisées pour piller le peuple et lui vendre et lui vendre les biens du ciel. Notamment lui vendre le royaume. Lui vendre le pardon de Dieu. Lui vendre la bonté de Dieu. Et elle lui vend sérieux contre de l'argent. Contre de l'argent. On appelle ce scandale le scandale des indulgences. notre église chrétienne au XVIe siècle par l'intermédiaire de sa caste sacerdotale pille le peuple en vendant le royaume de Dieu. C'est un scandale très grave qui donne la réforme. Et dans la réforme il y a le fait qu'on ne veut plus jamais de ces scandales. On veut un peuple qui soit responsable, un peuple qui soit éduqué, qui lise la Bible, qui entre en relation directe avec Dieu. On veut ça au moment de la réforme. On ne veut plus jamais revenir à ça. Et aujourd'hui on se dit les églises protestantes elles ont fait ça. Je voudrais vous parler d'une autre église protestante. Une église qui nous a tellement bénis c'est l'église anglicane. L'église anglicane c'est l'église qui a donné les parcours alpha. C'est l'église qui aujourd'hui dans toute la chrétienté mondiale permet un réveil en mettant justement tout le peuple au boulot pour servir Jésus Christ. C'est magnifique non ? Amen ! Merveilleux l'église anglicane. Vous savez comment est née l'église anglicane ? Les amis je ne suis pas historien. Henri VIII il est roi. Henri VIII il en a marre de sa femme. Qu'à cela ne tienne. Je vais appeler l'homme de Dieu. Homme de Dieu est-ce que tu veux bien prononcer la nullité sur ce mariage ? L'homme de Dieu il dit ça va pas ? Ça va pas dans ta tête ? Je voudrais citer le nom de Thomas More voilà Thomas More en France on le lit un tout petit peu au lycée je crois enfin moi j'ai lu un tout petit peu de Thomas More mais j'ai pas entendu parler de l'histoire que je vous raconte là Thomas More ce gars il est génial c'est un catholique fervent humaniste un ami d'Erasme et lui il dit mais jamais jamais je te dirai que c'est bien ce que tu fais et il est mort dans la trentaine il est mort assassiné par Henri VIII super et qu'est-ce qui s'est passé en fait après Henri VIII pour pouvoir divorcer avec sa femme en fait Henri VIII je crois il a 8 femmes il en tue 6 et il en tue 2 c'est ça ? je crois qu'il y en a 2 qui sont assassinés par lui donc c'est un voilà un don juant mais ça fait peur quoi et il crée l'anglicanisme et lui il schisme avec Rome voilà c'est juste pour dire qu'en fait dans le protestantisme ben en fait il y a des histoires glauques aussi il y a des moments où en fait on s'évacue de la tutelle d'une église qui était pleine d'abus et en fait on a des abus aussi alors après bon c'est après que les idées de la réforme sont passées dans l'anglicanisme mais des scandales il y en a 1000 dans le protestantisme et ça je voudrais je voudrais vraiment qu'on se le mette dans la tête les amis les millions de scandales qu'il y a dans le catholicisme du 1er au 16ème siècle et puis du 16ème au 21ème il y en a un million dans le protestantisme l'église réformée en Suisse a persécuté les anabaptistes elle les a tués elle les a noyés l'église réformée en Suisse s'est comportée exactement comme ce qu'elle reprochait c'est à dire qu'en fait il fallait que la ville entière passe à l'église réformée que le conseil municipal soit à l'église réformée et qu'en fait il fallait il fallait faire de la politique il fallait unifier politiquement la cité c'était comme ça les amis ça vous avez l'impression que je vous parle du Moyen-Âge mais en fait je crois qu'il y a quelque chose que vous pouvez voir en Europe si en Europe vous vous intéressez aux religions européennes vous remarquerez qu'il y a encore pas mal de pays d'Europe qui vivent dans des collusions entre l'état et le sacerdoce et vous remarquerez en Angleterre dans l'anglicanisme la même chose que vous trouverez en Italie ou en Espagne avec le catholicisme en Allemagne avec le luthéranisme en Suisse avec l'église réformée vous trouverez la même chose en fait tout le monde tout le monde en prend pour son grade des églises où on se demande quand même si on ne pourrait pas avoir une église qui soit attachée à promulguer la bonne parole et dans chacune de ces régions en fait après on peut payer une classe sacerdotale je ne dis pas que parmi les prêtres et les pasteurs de ces régions là il n'y a pas des enfants de Dieu qui font leur job bien sûr qu'il y a des enfants de Dieu qui font leur job partout dans toutes les conditions mais vous savez dans ces régions là quand un pasteur est payé par l'état quand il est fonctionnaire il y a un moment donné où il se demande quand même s'il a le droit de dire tout ce qu'il pense de dire tout ce qu'il pense de la politique qui est menée de dire tout ce qu'il pense aux familles qui viennent le voir ah oui tu vas baptiser notre enfant mais les amis est-ce que vous avez une relation à Dieu non mais on paye des impôts et donc tu veux payer le baptême peut-être sincèrement ce que je vous dis vous vous rendez peut-être pas compte mais si vous parlez avec des pasteurs alsaciens vous verrez qu'il y a une pression il y a une pression est-ce qu'on peut est-ce qu'un pasteur alsacien peut si facilement que ça demander à des parents ou à un couple est-ce que tu as bien réfléchi à l'engagement que tu veux prendre c'est pas facile pour des pasteurs alsaciens de l'église concordataire évidemment l'église payée par l'état je parle pas des églises où les pasteurs sont payés par la communauté mais vous voyez ce que je vais dire est-ce que moi par exemple je sais que cette église bon on nous a dit oui il y a 220 000 euros à mettre pour la charpente pour le toit ça fait mal et en même temps c'est quoi notre avantage c'est que nous on dépend pas de l'argent de l'état on dépend pas de l'argent de la mairie ce bâtiment nous appartient il nous incombe pas responsabilité mais il nous appartient ça me permet aussi moi en tant que pasteur mais nous tous chacun d'avoir des relations qui sont totalement libres avec les autorités politiques les autorités politiques à chaque fois que je les rencontre franchement je les bénis au nom de Dieu je prie pour eux je leur dis mais c'est vrai que je fais pas de ronds de jambes et vous n'avez pas à en faire le président de notre association n'a pas à faire des ronds de jambes aux préfets ou aux uns et aux autres parce qu'on est pas dépendant on est libre vis-à-vis de Dieu c'est très important en fait cette liberté cette liberté de ne pas avoir un clergé au service de quelqu'un au service d'un pouvoir un clergé libre clergé mais de quoi je parle ? en fait nous sommes nous sommes ensemble nous sommes ce prêtre nous sommes ceux qui sont appelés par Dieu à diriger la communauté appelés par Dieu ensemble à prier à intercéder ensemble pour les malades à partager ensemble la parole de Dieu pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de sorcier chez nous pas de sorcier comment ça marche cette dynamique du sorcier ? c'est qu'en fait dans le coeur de l'homme il y a quelque chose qui fait que ça l'arrange ça l'arrange ça l'arrange d'avoir quelqu'un qui prie pour lui c'est la religion par procuration la religion par par substitution un clergé prie parfois ça coûte cher nous on est au champ les autres sont à la guerre et un clergé prie ça coûte cher mais c'est tellement pratique c'est tellement simple c'est tellement déresponsabilisant quelque part on peut même avoir un clergé qui lui prie s'astreint à des contraintes qui sont plus grandes que les autres vous voyez je pense par exemple en Inde les brahmanes c'est la caste sacerdotale bon ils ont quelques contraintes en plus ils prient ils font un peu d'ascèse ils mangent pas de viande et tout ça mais qu'est-ce qu'ils sont respectés comme ça les autres ils mangent de la viande et tout il y a les brahmanes qui prient tout va bien c'est c'est quelque chose qui en fait est niché dans notre coeur c'est pratique c'est pratique d'avoir son sorcier c'est pratique d'avoir son prêtre c'est pratique d'avoir un pasteur qui connait bien la bible c'est pratique d'avoir quelqu'un qui s'occupe des choses de la religion lui il prie ou d'avoir une communauté qui prie parce qu'en fait on peut déployer ça aussi je vais dans une église qui est vivante mais toi t'es vivant la question de la connaissance de la bible ouais dans mon église il y a des gens qui sont super bons sur la bible mais toi tu la travailles la bible est-ce que tu la lis est-ce que tu la médites est-ce que tu cherches à progresser ou est-ce que finalement ça t'arrange d'avoir le sacerdoce d'une caste spéciale la religion par procuration je pense aussi à des mouvements ou des pasteurs ou des prophètes ont une super onction une super onction qui permet de dire que s'il a une super onction à lui de prier pour les malades mais toi tu pries pas pour les malades et lui il a un super don d'évangéliste mais toi tu parles pas de ta foi tu parles pas de ta foi à l'extérieur voilà c'est tout ça la religion par procuration quelque chose où il y a des sorciers qui s'en sortent et ça arrange tout le monde ça arrange le prince ça arrange le peuple ça arrange le sorcier c'est une société tripartite voilà la France avant la révolution ça arrange tout le monde c'est niché dans le coeur de l'homme et c'est pas le plan de Dieu le plan de Dieu c'est un message pour chacun d'entre nous qui est un message qui est fait d'une immense bonne nouvelle c'est que Dieu n'est pas inatteignable c'est que Dieu est proche en Jésus Christ il est rendu proche le message de Dieu est une extraordinaire bonne nouvelle parce qu'il dit tu comptes énormément aux yeux de Dieu et Dieu veut te voir s'approcher de lui Dieu veut que tu sois tout proche de lui Dieu te donne un libre accès à son coeur de père tu peux lui parler directement et en même temps ce message est terrifiant parce qu'il dit il va falloir que je prenne ma vie en main et je ne peux pas me reposer sur la religion par procuration mon frère ma soeur le sacerdoce universel c'est quelque chose de merveilleux et terrifiant c'est quelque chose de grandiose et en même temps c'est tellement impliquant il y a un choix à faire le choix de la religion de tous les hommes de cette terre quelque chose que tu trouveras qui est exactement la même chose pardon mais je vais vraiment aller loin là je ne sais pas si je vais choquer la même chose dans une religion animiste dans l'islam dans le catholicisme dans le protestantisme luthérien réformé ou anglican la religiosité ou la foi la relation à Dieu la vie avec Christ seul médiateur et il y a un choix et il est radical à faire radical il demande une responsabilité considérable et pour ceux qui accueillent cette bonne nouvelle alors alors c'est un boulevard qui s'ouvre devant nous un peuple saint sanctifié pour annoncer la plus merveilleuse des nouvelles la libération du fétichisme la libération de la religiosité asservissante la libération de l'esclavage des dogmes et de la religion nichée dans le coeur de l'homme qui veut s'en sortir la religion du serpent je prie que que Dieu nous libère croyez bien que ce qu'il y a dans le coeur de l'homme n'est pas loin chez chacun d'entre nous vouloir se reposer sur la médiation d'un homme ou d'une femme ou la médiation d'une communauté ça nous pend tous au nez avoir l'accès direct avec Dieu c'est merveilleux et ça coûte mais que le Seigneur nous libère et que le Seigneur fasse de nous ce qu'il a choisi que le Seigneur nous donne son onction à chacun d'entre nous que le Seigneur nous revête de sa puissance céleste pour faire de nous des témoins de sa vie glorieuse au nom de Jésus Amen et que le Seigneur est-ce que le Seigneur